... Ici, nous faisons la recharge des cartouches jet d'encre et la remanufacturation des cartouches laser. C'est-à-dire que la différence sur le jet d'encre au fait que nettoyer les cartouches et remettre de l'encre à l'intérieur, pour les cartouches laser, on les démonte complètement et on reconstruit en fait une cartouche neuve à partir d'une coque existante. Donc, on n'est pas toujours calé au niveau de la recharge sur des événements ou avec des périodes de l'année. C'est lorsque les gens ont besoin d'encre qu'ils viennent. Par contre, pour tout ce qui est opération commerciale pour faire des promotions sur imprimantes ou autre, là, ça nous apporte du monde et là, c'est plus facile au niveau de la promotion. Est-ce que c'est lié à... Alors, pour le secteur, non. C'est généralement une période qui est plutôt basse au niveau du chiffre d'affaires pour le particulier, puisque généralement, le particulier a d'autres priorités que de s'occuper de ses impressions au moment de Noël. Pour les professionnels, c'est différent parce que comme il y a une activité généralement un peu plus forte, ça génère aussi plus d'impression, donc plus de besoins vis-à-vis du professionnel. À cette période de l'année, donc effectivement, là, ce qui marche le plus, ce qu'on vend le plus, c'est les amaryllis. Bouquet en hauteur, donc très majestueux, donc pour les fêtes. Et en quoi c'est une fleur, une plante de cette période ? C'est qu'elle résiste plus au froid ? Voilà, c'est un bouquet qui tient, qui a de la hauteur, qui a de la prestance. Les tendances, en fait, cette année, c'est plutôt le violine. Et donc la vanda, ça, c'est une orchidée qui tient. Ça m'arrange bien, le violet, pour une tendance cette année. Voilà ! La patinoire, le marché de Noël, ce secteur-là draine quand même pas mal de passages. Une animation, enfin, de tous les jours, quoi. Qui pèse dans la présentation. Voilà.